La précieuse partition vient tout juste d'être livrée à Jean-François Verdier, le chef de l'orchestre Victor Hugo. Et voilà, toute neuve de Dream for Artemis. Artemis comme le nom du programme lunaire de la NASA. Pourquoi tu hors de saxophone et orchestre ? Artemis c'est le nom de la mission de la NASA et c'est aussi, ils ont choisi ça parce que c'est aussi la déesse de la nature. Et donc c'est aussi une invitation à respecter la nature et en même temps à voyager. Et cette partition voyagera jusqu'à la lune. Une mission spéciale, spatiale même pour l'orchestre, même si son directeur préfère pour l'instant garder les pieds sur terre. C'est au moment où on l'aura fait et au moment où on saura qu'effectivement c'est transmis à la NASA, qu'effectivement c'est gravé sur ce disque et qu'on verra la fusée partir. Qu'on aura peut-être l'idée de ce que c'est que d'aller là-bas et d'être en fait le seul orchestre à avoir mis de la musique sur la lune. C'est le compositeur français Fabien Waxman, originaire du Nord et passionné d'espace, qui a choisi l'orchestre Victor Hugo pour jouer sa pièce originale. La NASA souhaite en effet déposer sur la lune l'enregistrement de cette musique gravée sur un disque de saphir. Objectif Lune, 2026. Victor Hugo disait que la musique c'est du bruit qu'il pense. Donc comment ça sera peut-être réinterprété par des historiens, par des personnes dont on ne soupçonne peut-être pas l'existence. Voilà, quelles traces nous on laisse, orchestre Victor Hugo, ville de Besançon. On a l'impression de participer un tout petit peu à la marche de l'humanité, de l'univers, à notre petite échelle, mais en fait c'est ça qui compte. Sernan et Schmitt vont commencer leur troisième et dernière marche sur la lune. Cela fait plus d'un demi-siècle que l'homme n'a pas posé le pied sur la lune. La prochaine fois, il emmènera un peu de Besançon avec lui pour tutoyer les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada